et nous voilà enfin après le temps de réglage allez je baisse la musique Sourine si tu mets le retour non non c'est bon je l'ai enlevé voilà donc vous êtes en compagnie de Sourine et Nico sur Akasha Web Radio c'est un retour c'est un retour au mode Web TV pour Sourine et quant à moi j'avoue que j'ai un tout petit peu le trac parce que je pense que c'est un direct où il y a un peu plus de monde donc forcément ça induit un peu plus de trac donc les intentions l'émission qui nous amène à venir à 17h donc aujourd'hui jusqu'à 18h30 ce sont les intentions quand les intentions nous réalisent le nom de cette émission en fin de compte c'est un contre-pied de ce que l'on croit souvent comme titre vendeur en librairie ou alors en titre de conférence du style comment réaliser vos intentions réaliser vos rêves grâce aux intentions et autres lois d'attraction bon ce sont des titres qui sont assez alléchants mais à l'arrivée il y a beaucoup de personnes qui en reviennent en disant tout simplement ouais alors ça c'est la foutaise j'ai beau essayer j'y arrive pas j'ai beau avoir lu ce bouquin j'y arrive pas toute la journée je visualise de l'argent mais ou alors ma nouvelle voiture mais je reste fauché voilà alors mais par contre celui qui n'est pas fauché évidemment c'est celui qui a vendu le livre bon voilà alors que dire oui gérer ses intentions en accord avec une voie d'attraction c'est possible mais c'est moins simpliste que de se visualiser ou de prier toute la journée et si avant tout avant d'amorcer une intention il serait plus judicieux de se dire pourquoi j'ai cette intention dans quel but et qu'est-ce que cela peut m'apporter à moi et à mes proches et à mon harmonie de vie en gros faire le ménage dans sa tête pour se débarrasser de vieilles choses avant d'apporter du neuf donc si l'intention ne se réalise pas selon nos désirs le travail effectué en soi sur cette intention c'est lui qui nous réalise sûrement Sorine tu vas nous en parler oui bien sûr et je te laisse la parole très bien m'annoncer la manière dont tu le présentes oui merci et c'est vrai que c'est pas si simple que de simplement se dire tiens j'y pense et ça va se réaliser ça se passe pas comme ça c'est un agissement beaucoup plus en profondeur donc c'est ça aussi dont j'aimerais vous parler alors bon comme c'est la première émission on se lance déjà bienvenue tout le monde merci du fait qu'on se retrouve j'espère qu'il y aura un petit peu d'interaction alors ça recommence c'est vrai que on va on va voir quelle interaction il y a je suis assez curieuse ça me fait vraiment plaisir d'être là déjà de pouvoir faire l'émission avec toi Nico avec ceux qui écoutent évidemment et qui regardent bien sûr on est quand même en web tv et puis de me sentir en compagnie de Jean-Claude parce que j'ai quand même besoin de parler de lui notamment pour cette première émission et quand les intentions nous réalisent oui comme il a dit oser l'impossible et le réaliser c'est vrai que je crois que c'est ça finalement quand les intentions nous réalisent c'est oser l'impossible et le réaliser tu vois je n'avais pas pensé à ça avant mais en fait ça marche bien alors pour réaliser une intention il est bon je ne vais pas vous donner le résultat tout de suite il faut il faut déjà voir ce que ça veut dire que réaliser une intention alors déjà la définition d'une intention qu'est-ce que qu'est-ce qu'on appelle une intention parce que c'est un mot mais pour moi en fait alors je ne vais pas te sortir la peut-être que tu as la définition du dictionnaire mais pour moi en tout cas une intention c'est un acte concret quelque chose que l'on a envie de réaliser par exemple je pourrais dire j'ai l'intention de faire le ménage tout le monde sait à peu près que ce n'est pas trop mon truc bon je dirais j'ai l'intention pour moi ce mot il ne convient pas en fait parce que si je dis j'ai l'intention de faire le ménage mais qu'en vrai je n'ai pas du tout l'intention de le faire c'est plutôt une idée pas une envie même pas mais une information comme ça n'est pas forcément une envie d'action une intention pour moi c'est vraiment quelque chose pour lequel on a envie de faire un pas d'agir pour aller vers le résultat et le résultat c'est le résultat de cette intention dans le jeu de la transformation on parle beaucoup d'intention pour jouer au jeu de la transformation il faut choisir une intention alors dans les intentions on peut choisir j'ai l'intention de devenir riche par exemple tu parlais de gagner d'argent j'ai l'intention de changer de voiture ou j'ai l'intention d'être en harmonie avec la nature mais si je dis ça et que mon intention n'est pas vraiment de le réaliser alors c'est pas une intention l'intention c'est ce que j'ai vraiment au fond de moi il faut être en accord avec exactement en fin de compte je pense que l'intention doit être aussi spontanée par exemple quand on est en voiture de passer de la deuxième à la troisième ça doit être aussi spontané que ça ou c'est spontané bonne idée cet exemple là c'est pas mal mais l'intention c'est quelque chose qui intervient vraiment dans la profondeur un acte concret qu'on a envie de réaliser comme je le disais mais c'est plus fort qu'une envie je trouve c'est vraiment parce que l'envie il y a du désir c'est déjà super mais dans l'intention il y a la réalisation il y a l'action pour moi en tout cas bien sûr comme toujours mes paroles n'engagent que moi évidemment évidemment donc c'est important de savoir ce que c'est qu'une intention comment la réaliser et surtout en fait pour moi les intentions c'est des énergies aussi que l'on va mettre en place quelle est l'intention qui est la plus forte pour moi est-ce que c'est vraiment j'ai l'intention de changer de voiture ou est-ce que c'est ah ce qui est le plus fort c'est que je suis sûre que je ne vais pas y arriver l'intention dans ce cas c'est mon intention c'est que je suis sûre que je ne vais pas y arriver dans ce cas il y a de grandes chances qu'on n'y arrive pas en fin de compte lancer une intention c'est à peu près est-ce qu'on peut assimiler ça un petit peu dans le visuel de cette émission j'ai mis quelqu'un qui bande un arc et qui est prêt à tirer à l'arc je pense que j'ai pris ce visuel exprès à cause de ça parce que je pense que pour moi ça se résume à ça c'est qu'on a la flèche en gros c'est l'objectif moi je dirais que c'est la cible l'objectif moi je vais mettre un peu plus loin tu vois et en fin de compte est-ce que après on parle de lâcher prise donc le lâcher prise est-ce que c'est pas une fois que la personne a tiré à l'arc il faut qu'en fin de compte elle ne pense plus à son objectif alors c'est à dire que je ne sais pas parce que tu vois pour le tir à l'arc quand tu tires ta flèche il faut quand même que tu restes concentré sur la direction jusqu'au bout presque jusqu'au moment où la flèche va toucher la cible parce que sinon ta flèche peut être désorientée j'en ai fait un tout petit peu c'est quelqu'un qui m'a initié qui a fait du championnat de tir à l'arc ça tombe bien cet exemple et qui m'a initié un tout petit peu et qui m'expliquait ça qu'on ne doit pas bouger tant que la flèche n'a pas touché l'objectif pour moi finalement ça correspond bien quand même c'est à dire que tant que notre intention n'est pas réalisée il ne faut pas bouger cette énergie qu'on a envie de mettre pour la réalisation de notre intention après il y a des outils que l'on peut utiliser comme tu l'as dit la visualisation des photographies enfin ça on pourra rentrer dans le détail peut-être un peu plus tard mais dans un premier temps il y a vraiment l'intention c'est qu'est-ce que j'ai envie d'aller atteindre qu'est-ce que j'ai envie d'aller réaliser et comment je vais faire pour que ça se fasse finalement qu'est-ce que j'ai envie de réaliser et est-ce que c'est en harmonie avec moi est-ce que c'est en harmonie avec ma vie et ça je pense que c'est le plus gros du travail ça je pense alors oui c'est le plus gros du travail mais en même temps quand les intentions nous réalisent on peut faire des demandes avoir des intentions qui ne sont pas en harmonie avec nous et on aura la réponse qui n'est pas en harmonie avec nous donc on peut quand même demander des choses qui ne sont pas en harmonie mais sachez qu'on aura la réponse adéquate comme je le disais par exemple on peut très bien dire mon intention j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un c'est ça mon intention et puis on ne précise pas vraiment et on rencontre une personne qui va devenir notre meilleur ami donc effectivement on a rencontré quelqu'un mais au départ nous on le pensait avec une rencontre amoureuse par exemple tu vois et dans ce cas selon l'énergie que l'on va mettre on va recevoir une réponse qui n'est pas forcément celle que l'on attend et on va dire ah bah oui ça ne marche pas j'ai rencontré personne mais c'est faux tu as rencontré quelqu'un mais ce n'est pas quelqu'un dans le couple tu vois oui donc en fin de compte la réponse est pratiquement à hauteur de ce qu'on dégage pour le moment en termes de vibration de ce qui est juste pour nous si aujourd'hui ce n'est pas juste pour nous parce que si on rencontre quelqu'un ce sera une personne qui ne sera pas bonne pour nous par exemple parce qu'on n'a pas suffisamment cheminé pour soi et du coup on risque d'avoir une rencontre qui sera plus douloureuse qu'autre chose dans ce cas nos guides l'univers va nous préserver pour éviter ça et nous proposer une rencontre différente ou alors si on insiste j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un dans le domaine amoureux etc et que ce n'est pas juste pour nous on peut rencontrer effectivement quelqu'un mais qui n'est pas adapté parce que ce n'est pas ce qu'il faut qu'on travaille parfois on prend les choses à l'envers on dit par exemple il faut travailler la confiance en soi ah oui mais si je rencontre quelqu'un alors j'aurai confiance en moi et on prend à l'envers non d'abord travaille ça sur toi et ensuite tu auras le résultat dans les intentions il y a vraiment ce pouvoir là on va dire mais je voudrais quand même préciser quelque chose les intentions pour moi c'est vraiment quelque chose une vibration une énergie l'énergie qui va être entendue par l'espace spirituel qui sont nos guides l'univers quelque chose de plus grand que nous par rapport à notre incarnation et la réponse que l'on va recevoir elle est en fonction de la vibration que l'on aimait et je veux vraiment insister là-dessus parce que quand tu dis effectivement il y a des personnes qui disent oui mais ça marche pas je l'ai fait mais ça marche pas ben oui parce que avant que ça marche il faut réussir à se connecter à soi et pour se connecter à soi c'est pas forcément quelque chose que l'on a appris dans notre vie dans notre incarnation mais aussi dans comment dire dans notre éducation dans notre culture c'est pas quelque chose que l'on nous apprend on nous apprend à faire on nous apprend dans le devoir dans l'action quelque part mais parfois même l'action qui est complètement décentrée par exemple on va dire non non tu feras pas un métier artistique tu vas faire avocat, docteur, banquier j'en sais rien ce que nous on décide comment ? ce que nous on décide c'est-à-dire qu'on est dépendant de la décision on est dépendant du regard extérieur finalement quelque part même si on s'en défend chacun s'en défend et pourtant on est quand même dépendant de ça parce qu'on est construit par le regard extérieur c'est normal en tant qu'enfant on est construit dans le regard de nos parents déjà tout simplement c'est en faisant un travail sur soi qu'on va réussir à revenir à l'essentiel l'essence et se reconnecter à soi effectivement pour pouvoir aller envoyer la bonne vibration donc pourquoi ça marche pas quand on fait des demandes quand on a des intentions pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas on se dit bah oui mais dans le livre on a dit que je devais l'écrire sur un papier le mettre dans ma poche et ça marche pas oui mais quelle est la vraie vibration que l'on envoie j'ai pas mal d'exemples de personnes qui me disent ça ne fonctionne pas la plupart du temps tu sais la réponse c'est ça marche pas ah bah toujours toujours parce qu'on a pas appris à demander d'une manière connectée alors je vais vous donner deux exemples un premier exemple c'est simplement une personne qui me dit oh demande pour moi parce que toi ça marche et moi ça marche pas donc voilà dans mon entourage c'est un peu connu que moi ça marche et les autres ça marche pas donc j'ai parfois du monde qui me demande demande pour moi et je réponds mais non demande toi oh bah non et finalement la personne demande et me dit bon je demande mais ça va pas marcher alors je lui dis c'est quoi ta croyance la plus forte ton intention ou ça va pas marcher bah c'est ça va pas marcher ok donc l'univers te répond et donc ton intention est réalisée puisque ton intention c'est ça va pas marcher est-ce que tu me suis oui alors je suis bien en même temps aussi les commentaires parce que je suis non non mais c'était pour cette phrase là pour voir si j'étais un peu plus claire parce que la question que j'ai posée c'est aussi c'est comment comment on arrive à savoir ce qui est en harmonie avec nous comment ça on peut le alors tu parlais de connexion à soi mais oui donc ça est-ce qu'il y a certaines méthodes que tu peux nous donner pour pour apprendre quand tu peux à savoir à savoir se connecter alors ça c'est quelque chose qui est un travail à long terme et puis pour certains ça sera plus rapide que pour d'autres la connexion à soi elle est globale c'est-à-dire qu'on va se connecter au niveau mental au niveau émotionnel au niveau corporel il faut que tout ça ça soit en harmonie et aussi au niveau spirituel évidemment pour vous montrer l'instant où vous êtes le plus connecté je vais prendre un exemple très très bac à sable on va dire quand on a envie d'aller aux toilettes à un moment donné si l'envie devient tellement forte on peut plus rien faire d'autre on peut plus écouter ce qu'on est en train de nous dire notre obsession ça va être il faut que je trouve des toilettes c'est arrivé certainement à chacun de vous et à ce moment-là tout tout notre être notre corps notre tête nos émotions parce que ça peut nous énerver ça peut nous amuser tout est centré sur il faut que j'aille dans cette direction il faut que j'aille aux toilettes pour se soulager bien évidemment donc ça paraît un peu cocasse cet exemple mais c'est vraiment important parce qu'à ce moment-là on est vraiment centré à 100% dans cette direction-là et si vous avez vécu ça alors vous pouvez vivre cette connexion à vous personnellement c'est-à-dire que quand vous allez faire une intention il faut amener toute votre énergie qu'elle soit mentale, émotionnelle corporelle et spirituelle tout recentrer dans la direction de votre intention est-ce que ça peut répondre à la question Nico ? ça peut répondre alors justement en termes de connexion là je suis en connexion avec les gens qui ont du mal à se connecter ah merde merci mais je pense que bon c'est après ça bon je pense alors ça on va on va avoir des problèmes peut-être des personnes d'un souci technique pour moi j'ai un bon retour alors après ça dépend aussi de la connexion des personnes donc certains j'ai un retour de Brigitte coucou à Brigitte Brigitte Rodriguez de Paradispa ah coucou Brigitte voilà qui dit que ça coupe par moment donc là c'est vrai que c'est un peu dépendant de la connexion de chacun donc on n'y peut pas grand chose malheureusement mais de toute manière cette émission sera podcastée donc vous pourrez la visionner au futur donc et c'est vrai pour les questions en direct c'est quand même mieux s'ils peuvent nous entendre ah bah ouais mais je pense que après bon pour moi j'ai pas trop de retour les gens sont en train d'écouter mais écoute on va voir ce que ça donne ok donc pour le moment les questions c'est moi qui te les pose d'accord donc ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné il faut aller en profondeur et souvent pour aller en profondeur ce qu'il faut faire c'est dépasser ses peurs surtout les peurs et oui souvent c'est ça qui va enfin souvent on va dire quand même peut-être même à 90% c'est ça qui va nous faire c'est ça qui va nous faire comment dire mettre une énergie différente j'ai l'intention de faire une rencontre amoureuse voilà c'est ça mon intention et je veux qu'elle se réalise et en même temps au fond de moi c'est oh là là mais j'ai peur si ça se trouve ça va pas être la bonne personne si ça se trouve ça va pas marcher si j'ai pas encore envie de souffrir tu vois il y a toutes ces peurs là qui vont venir et du coup l'intensité qu'on avait dans je veux rencontrer quelqu'un c'est mélangé avec ah j'ai peur j'ai peur j'ai peur j'ai peur ça c'est le mental ça c'est le mental justement qui vient jouer le rôle de perturbateur le mental et pas que le mental tu sais il y a les choses inconscientes et puis les peurs qui sont tellement profondes que ça va même te prendre au niveau corporel je sais pas tu peux mettre toute ton énergie pour dire j'ai l'intention de rencontrer quelqu'un et puis là t'as l'estomac qui se serre tu te sens figé et du coup ça va ça va t'empêcher d'aller mettre toute l'énergie nécessaire dans ton intention c'est peut-être là le travail sur soi c'est justement c'est reconnaître ça c'est quand on pense à quelque chose et voilà et qu'on écoute son corps réagir quand on pense à cette chose et là on se dit bon là il y a quelque chose qui a travaillé et oui oui mais c'est vraiment quelque chose à faire qui est vraiment très intéressant après sur les peurs il y a pas mal d'exercices qui sont qui sont intéressants à faire alors je sais pas si ça pourrait être l'objet d'une autre émission travailler sur les peurs parce que je pourrais proposer des exercices qu'on fait en direct c'est un sujet à part entier parce que j'ai peur qu'on s'éloigne un peu trop du sujet si on va trop dans les peurs mais quoi qu'il en soit avant même de de les dépasser il faut les identifier donc j'aimerais si tu penses que c'est ok proposer un petit exercice à tout le monde et puis on continuera sur les intentions mais on parle des intentions et déjà ça serait bien de savoir quelle est votre intention qu'est-ce que vous avez envie là tout de suite de réaliser alors vous allez me dire ah bah moi je veux ça je veux ça je veux ça je veux ça non non l'intention principale celle qui vous tient à coeur le plus actuellement on va travailler sur une c'est pas on peut bien sûr demander plusieurs choses mais c'est déjà difficile de mobiliser son énergie alors si on part sur plusieurs choses on n'est pas on n'est pas rendu on n'est pas oui il ne faut pas s'y perpiller non plus et bien allons-y alors ce que je vous propose à chacun c'est je vais vous laisser un petit peu de temps pour le faire c'est de prendre un papier un stylo et puis de pas noter pour le moment parce que je vais vous proposer une méditation et ça vous permettra d'aller explorer cette intention de voir comment elle vient à votre esprit et puis de la rédiger alors j'aime bien utiliser la méthode du jeu de la transformation pendant que je parle aller chercher le stylo et le papier c'est bien d'en profiter donc j'aime bien utiliser la formule du jeu de la transformation parce que c'est j'ai l'intention de dans le jeu de la transformation il y a des règles à respecter c'est à dire qu'il ne faut pas dépasser 21 mots donc éviter les phrases trop longues déjà parce que ça éparpille et puis ça empêche aussi par exemple j'ai l'intention de trouver un travail qui sera payé entre temps et temps où je ferai tel tant d'heures et puis je voudrais qu'il soit ici et puis je voudrais le trouver dans deux mois voilà donc là dans une intention j'en ai plein j'en ai plusieurs et puis si le travail qui était pour nous c'est pas dans deux mois mais dans deux mois et demi on est restreint donc c'est pour ça qu'il faut dire j'ai l'intention de trouver un travail dans lequel je vais m'épanouir par exemple pour préciser une intention c'est toujours assez sympathique de dire j'ai l'intention de trouver un travail ou le meilleur pour moi de toujours demander le meilleur pour soi quand on sait pas ce que c'est pour soi vous inquiétez pas nos lignes et l'univers sont là pour nous dire ce que c'est pour soi donc j'ai l'intention d'avoir un nouveau travail j'ai l'intention de déménager j'ai l'intention d'avoir une nouvelle voiture j'ai l'intention de résoudre mes problèmes financiers j'ai l'intention de gagner au loto allons-y pourquoi pas mais c'est pas une intention jetée c'est à dire que c'est pas j'ai l'intention de gagner au loto parce que ça résoudra tous mes problèmes et puis ça a l'air plus facile c'est pas ça si vraiment cette intention là elle est juste pour vous et que ça vous semble la meilleure faites-le mais si c'est pas celle-ci la meilleure trouvez la meilleure intention pour vous d'accord alors je vous propose maintenant j'espère que tout le monde a pris papier stylo de vous installer confortablement Nico je t'invite à le faire aussi un tamponnier oui oui mais écoute moi j'ouvre juste une parenthèse c'est qu'il y a une intention qui s'est bien réalisée c'était celle de faire cette émission ah bon bah c'est bien donc j'ouvre juste cette parenthèse enfin elle est faite attendons la fin de l'émission faut voir si tu es tellement satisfait parce qu'avec les soucis techniques voilà je pense être habitué mais c'est vrai que voilà pour je reste sur cette parenthèse c'est à la base c'était une conférence que je voulais te proposer parce que je crois que c'était il y a quelques mois je n'ai pas dit de conférence tiens je vais lui lancer je vais carrément même lui faire un plan un plan de conférence et finalement après bon chacun est allé à ses occupations tout ça on y a un peu moins pensé est-ce qu'on peut dire que c'était une forme de lâcher prise peut-être et finalement au bout de 5 mois moi j'ai visualisé quand j'avais lancé cette intention de te voir toi en train de parler à des personnes et puis à moi en train de faire cette conférence et là maintenant je te visualise en train de parler aux personnes et à moi en train et ben voilà d'une manière beaucoup plus virtuelle mais de toute façon ce genre de conférences c'est des conférences que je peux faire de temps en temps les demandes à l'univers les demandes à nos guides qui sont dans la même ligne mais c'est pas mal le titre que tu as choisi alors maintenant on referme la parenthèse voilà comment ? on referme la parenthèse et je te laisse continuer voilà je vous invite à fermer les yeux et on va voyager dans une courte méditation je vous invite à prendre une respiration profonde et simplement devant vous à l'intérieur ce que vous voyez que vous entendez que votre intention se présente devant vos yeux laissez le temps à cette intention de se présenter de vous dire en profondeur en quoi elle est bonne pour vous ici et maintenant vous voyez sa formule j'ai l'intention de une phrase courte éclair choisissez celle qui a l'intensité la plus forte quand vous êtes prêt de manière spontanée vous pourrez ouvrir les yeux et notez cette phrase prenez votre temps et voyez ce qui est le plus juste pour vous maintenant merci alors je vous laisse à tous de finir de rédiger pour ceux qui n'ont pas terminé et c'est important de vous mettre en lien alors si certains ont envie de partager l'intention n'hésitez pas pour voir un peu ce sur quoi vous avez envie de travailler on peut en parler et c'est vraiment important de voir après par rapport à cette intention où est-ce que vous vous situez par rapport à vos peurs et après je vous proposerai une petite chose assez rapide un petit exercice on va dire on va faire une mise en bouche par rapport à une prochaine émission qu'on fera sur les peurs Nico si cette thématique te tente moi je trouve que ça pourrait être pas mal tout me tente donc tant mieux donc ça ça pourra nous permettre effectivement d'avancer un petit peu plus loin dans les d'aller un peu plus loin dans les intentions et puis de voir quelles peurs y sont associées moi je te propose de faire un petit tour du côté des méthodes parce que si tu as envie d'en parler ouais de différentes méthodes qui sont expliquées selon les bouquins selon les personnes alors il y a la méthode la plus rudimentaire et la plus simple voire peut-être une des plus efficaces c'est la méthode dite de la prière quand je dis prière les gens quand on dit ce mot là tout de suite ils ont une sorte de dogme religieux qui vient dans leur tête une prière c'est d'abord un message qu'on envoie donc ça rejoint un petit peu toi tu appelles ça plus judicieusement les demandes à l'univers oui bien sûr la prière mais encore une fois la méthode c'est bien on peut en parler il n'y a pas de problème mais avant ça il faut d'abord avoir une connexion à soi la méthode c'est pas suffisant il y en a plein des méthodes tu veux les citer ou tu veux que j'en cite quelques-unes aussi moi j'en ai écoute moi j'en ai recensé celle que je connais en tout cas j'en ai recensé 3-4 pages par là alors il y en a qui sont un peu plus un peu plus freestyle comme on dit alors il y a la méthode de la prière il y a la méthode aussi qui est très intéressante et celle-ci elle permet aussi de faire un travail assez intéressant sur soi c'est la méthode de la visualisation en faisant intervenir le maximum de sens au maximum et les 5 sens et c'est pas évident mais c'est un travail qui est intéressant à faire oui alors ces méthodes de visualisation on peut alors peut-être que je vais dire à l'avance des choses que tu vas dire ensuite on verra vas-y ces méthodes c'est très intéressant alors la prière évidemment si on est croyant on peut utiliser une prière religieuse parce que c'est pas forcément la forme qui compte c'est l'intention c'est l'énergie qu'on va mettre là-dedans donc on peut faire une prière type prière classique religieuse mais pour moi une prière c'est simplement envoyer une pensée vers plus grand que nous donc c'est pour ça que j'appelle ça des demandes à l'univers ou des demandes à nos guides alors les demandes à l'univers c'est le plus grand plus grand et les demandes à nos guides c'est vraiment en lien avec nous-mêmes souvent moi je fais une demande à mes guides pour ce qui me concerne et des demandes à l'univers pour ce qui ne me concerne pas par exemple si je demande je souhaite la paix dans le monde je vais faire une demande à l'univers si je souhaite la paix dans ma vie je vais faire une demande à mes guides par exemple c'est une question de proximité en tout cas c'est comme ça que je vois les choses c'est pas bête du tout en tout cas comment ? c'est pas bête du tout en tout cas voilà c'est une manière simple d'expliquer un peu la différence entre l'univers et les guides pour moi l'univers on en fait partie je suis un élément particulier comme n'importe quelle autre personne comme tout ce qu'on peut voir le tableau derrière moi fait partie de l'univers etc et tous les êtres font partie du même univers donc on est tous liés les uns aux autres dans ce sens là et puis mes guides c'est l'interaction qui est vraiment plus personnelle maintenant pour faire les demandes donc il y a ces demandes que l'on va envoyer par la prière parce que c'est plus simple on peut dire un mot je vous demande je demande à l'univers par exemple et puis on peut aller plus concrètement en amenant notre pensée à se réaliser ça s'appelle la pensée créative par exemple j'ai envie de vendre j'ai envie de vendre ma voiture voilà et donc je vais visualiser ma voiture et je vais voir que j'ai mis un panneau sur ma voiture où c'est écrit vendu je vais visualiser ce que j'attends en fait si j'attends que ma voiture soit vendue si j'attends d'avoir juste un appel pour quelqu'un qui vient rendre visite à ma voiture en quelque sorte ou si j'attends de voir la signature du contrat il faut voir ce que l'on va visualiser après il y a plusieurs méthodes pour nous aider à faire ça qui ne sont pas simplement la visualisation il faut le sentir comme tu l'as dit mais c'est ce que je disais au départ il faut amener toute notre énergie au même endroit comme quand on a une envie l'envie d'aller aux toilettes c'est la meilleure quand on a envie 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 et qu'il n'y a que ça qui compte pour nous là on va centraliser toute notre énergie dans une seule direction et bien c'est ça qu'il faut faire aussi dans la visualisation c'est pas évident mais le meilleur moyen d'y arriver c'est d'essayer encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on y arrive et puis il y a aussi pour nous aider à ça je vais prendre une photo de ma voiture je clique je prends ma voiture en photo je prends un panneau où je vais écrire vendu dessus j'imprime cette photo et je la mets au pied de mon lit comme ça à chaque fois que je vais dormir ou que je me réveille je vois cette photo et quand je vois la photo ça va envoyer la pensée ah oui je vois ma voiture vendue je vois ma voiture vendue donc la pensée va amener une énergie dans la direction de je vois ma voiture vendue ok ça c'est une autre méthode par exemple on a une question qui arrive et par mail merci de l'avoir envoyé par mail je vois que les liens fonctionnent c'est une question de Nounours tiens Nounours qu'on se croise souvent sur Facebook salut Nounours oui et puis on se croisait sur la web tv étoile du coeur nous aussi également Nounours bon je pense qu'on a un peu répondu à sa question mais en tout cas je la lis quand même une méthode simple pour se connecter à soi-même donc existe-t-il une méthode pratique pour se connecter à soi-même faut-il m'éditer bon je pense qu'on a un peu répondu écoute on en a dit quelques mots mais la méthode pour se connecter à soi-même il y en a autant autant que de personnes quelque part ça peut être la méditation par exemple certaines personnes ça va être simplement la contemplation alors moi je différencie bien les deux la contemplation je vais m'asseoir simple et puis je vais me mettre à regarder quelque chose par exemple je peux regarder je n'en sais rien j'ai un pot de feutre devant moi je peux regarder le pot de feutre ou alors je peux regarder quelque chose qui est un arbre par exemple et je vais juste regarder simplement je vais regarder et petit à petit je vais centrer mon énergie entre que ce pot là et moi on soit connecté et toute mon énergie va se recentrer dans le présent et pas ah oui demain il faut que je fasse ça ah min j'ai oublié d'acheter ça en course ah oui oh là là il faut que j'appelle Bidule là on va recentrer l'énergie dans la contemplation on peut le faire et après le pouvoir de l'intention va venir l'exercice qu'on a fait tout à l'heure la mini méditation pour trouver son intention par exemple c'est un moment de retour à soi où on va laisser émerger quelque chose qui vient d'une profondeur beaucoup plus grande donc ça c'est aussi une possibilité de plus se connecter à soi la connaissance de soi aussi ça c'est une possibilité mais pour ça il faut faire un travail sur soi alors des lectures peuvent nous aider quand on lit sur les thèmes du développement personnel ou de la spiritualité ou de faire un travail sur soi thérapie coaching ou autre mais ça c'est pas une obligation ou simplement faire du yoga faire de la méditation et puis il y en a qui arrivent en faisant de la course à pied par exemple il n'y a pas vraiment de règles alors là je lis s'il y a d'autres questions apparemment toujours pas donc aussi en troisième alors il y a une troisième méthode mais comme je disais celle-là est un peu plus freestyle et assez particulière alors ? c'est une méthode qu'on appelle dite de psychomagie oui c'est à dire qu'on ne fait plus intervenir spécialement la visualisation mais on fait intervenir aussi les actes oui alors la psychomagie attention ne pas confondre avec ce qu'on appelle la magie rituelle ça n'a aucun rapport ce n'est pas du tout le même trip voilà je tiens à être précis là-dessus la psychomagie c'est un peu plus simple et je pense que chacun peut même inventer ses propres mais bien sûr ses propres rites de psychomagie est-ce que tu as toi certains exemples ou est-ce que tu as un mot à dire là-dessus sur la psychomagie ? alors après tu sais l'exemple que j'ai donné avec la photo de la voiture pour moi ça fait partie de la psychomagie ça après je ne sais pas quelle définition toi tu as c'est-à-dire ? c'est-à-dire que moi je pars du fait que plus on fait quelque chose d'inédit dans nos actes plus ça augmente plus ça augmente les énergies je pense ben oui et puis pour augmenter les énergies on peut faire des demandes multiples c'est-à-dire qu'on peut être plusieurs à faire la même demande j'ai eu l'exemple pour une personne que je connais qui devait vendre une maison souvent quand j'ai des personnes qui me demandent j'ai quelques amis avec qui on fait des demandes à l'univers de cette manière-là on s'envoie des messages et je leur dis ben toi visualise ceci toi visualise cela et le fait d'être à plusieurs amener une énergie plus grande vers l'objectif va permettre la réalisation mais dans la psychomagie pour moi c'est vraiment d'amener un acte concret comme je l'ai dit faire un dessin par exemple et par exemple pour une rencontre on peut très bien mettre une photo de soi ou dessiner un bonhomme allumette de soi un bonhomme allumette de l'autre et puis l'entourer avec un coeur par exemple pour dire ça c'est la rencontre c'est des actes concrets on va amener quelque chose à ce que la visualisation ne se fasse pas que dans l'esprit mais devant les yeux aussi pour que notre cerveau puisse ajouter une énergie dans la demande dans les actes ce que tu disais c'est une méthode qui est assez ancienne est-ce qu'on appelle ça créer un égregore tout simplement c'est donc un égregore est-ce qu'on peut expliquer à certaines personnes ce que tu peux expliquer à certaines personnes ce qu'est exactement un égregore alors j'ai pas la définition exacte du mot mais en tout cas pour moi c'est amener au concret quelque chose qui ne l'est pas je sais pas qu'est-ce que c'est pour toi c'est une réunion d'énergie je pense que ça va dans le sens de ah oui non d'accord ok je me trompe bon après on n'est pas obligé de faire ça on continue maintenant avec les méthodes d'internet tout ça on peut chacun dire tiens il faudrait qu'on fasse ça dire à telle heure oui exactement c'est ça c'est amener une cohésion d'énergie vers la réalisation d'une intention voilà je rassure les gens on n'est pas obligé de se mettre en tunique blanche autour d'un truc pas du tout mais d'abord par exemple j'ai eu des demandes au moment où des personnes passent un diplôme alors mais il faut toujours être assez précis quand on fait une demande j'ai une personne qui m'a demandé pour pour une matière dans son BTS c'était précis et je lui dis mais qu'est-ce que tu veux que je demande la personne me dit je veux que tu demandes que j'ai un sujet que je connais je lui ai dit t'en connais combien elle me dit j'en connais un seul j'ai fait bon d'accord on va demander ça et effectivement elle a eu le sujet qu'elle me demandait qu'elle ne connaissait mais on s'est mis à plusieurs pour le faire et puis je l'ai incité à le faire elle-même donc après n'oublions pas qu'il faut qu'on travaille sur les peurs aussi on en a parlé tout à l'heure parce que pour moi travailler sur les intentions sans dépasser nos peurs c'est un peu compliqué je pense que c'est le travail numéro un je pense avant de lancer une intention il faut déjà définir ça définir les peurs alors tu sais moi je dirais un petit peu différemment de toi je dirais d'abord on doit définir son intention parce que je ne peux pas travailler mes peurs si je ne sais pas sur quoi je travaille déjà donc quelle est mon intention et ensuite par rapport à cette intention quelles peurs y sont rattachées mais parfois les peurs on peut très bien ne pas ne pas les voir c'est ça qui est compliqué souvent il y a des gens qui me disent ah oui mais moi j'aimerais bien réussir voilà je vais passer un casting et j'aimerais bien réussir mais j'ai peur de l'échec et quand on travaille on se rend compte que ce n'est pas la peur de l'échec mais c'est la peur de la réussite c'est assez étonnant parfois on n'y pense pas mais on peut avoir peur de réussir est-ce que ça te semble étrange d'avoir peur de réussir ? non est-ce que ça peut sembler étrange à pas mal de gens je pense c'est comme un petit peu je pense que c'est comme l'argent j'ai été amené aussi à rencontrer des personnes qui ont qui disent ouais donc j'aimerais gagner beaucoup d'argent mais derrière mais elles ont parfois un inconscient qui a peur de l'argent dans le sens où elles se disent oui mais si je gagne des milliers si je gagne des milliers de francs on va me piquer l'argent du coup on est plein de parasites autour de moi qui va voilà donc il y a une peur qui se met en dessus de c'est ça et puis il y a aussi les loyautés que l'on a par rapport à notre éducation notre famille si depuis tout petit on nous a dit non c'est interdit pour toi de devenir artiste c'est interdit parce que c'est pas bien parce qu'il faut faire un métier conventionnel parce que moi je t'autorise pas à devenir acteur dessinateur etc on va grandir avec ça en étant adulte on se dit mais c'est idiot on est adulte on a le droit de faire ce qu'on veut oui mais tout ça ça s'est ancré en profondeur en nous et du coup si on réussit qu'est-ce qui se passe vous allez me dire c'est génial si on réussit oui mais en même temps la loyauté qu'on a vis-à-vis de notre éducation de notre entourage de nos parents qui nous ont toujours dit non ça c'est pas bon on peut pas gagner sa vie de cette manière là si nous on y arrive c'est comme comme si on était des loyales inconsciemment bien sûr c'est comme si on était des loyales et du coup il y a une opposition un côté en nous qui dit moi c'est ce que je veux faire et un côté en nous qui dit mais tu peux pas le faire on t'a dit que c'était interdit c'est l'inconscient familial ça ? ou l'éducation c'est inconscient mais c'est pas forcément un héritage familial ça peut être vraiment tout à fait en ligne directe puisque ça peut être un parent qui nous a dit quand on était enfant tiens moi je voudrais faire des études de théâtre et le parent nous a dit hors de question tu feras du droit par exemple alors que c'est pas du tout ce qu'on voulait faire et du coup on se bloque et puis on garde ce blocage pour plus tard et on va s'empêcher d'être dans la réussite parce que si on est dans la réussite dans le domaine artistique ça veut dire qu'on a donné raison ça veut dire qu'on a donné tort à nos parents et en nous c'est un acte très difficile à faire même si consciemment on peut se dire mais elle dit n'importe quoi parce que bien sûr si j'ai envie de réussir je vais réussir mais sachez que c'est un petit peu plus complexe que ça quand même et puis si on est dans la réussite dans un autre domaine par exemple on devient avocat et qu'on est dans la réussite on donne raison aux parents mais du coup on se donne tort à nous même donc il y a quelque chose qui devient une tension et il peut y avoir une peur de la réussite des deux côtés alors j'ai une question toujours de l'unours alors comment réussir une bonne connexion à soi-même parfois ça ne fonctionne pas la connexion et la base avant la connexion alors je relis la connexion et la base avant de parler de la méthode alors la connexion est la base oui la méthode peut aider à la connexion et la connexion peut aider la méthode pour certains ils vont devoir passer par une méthode parce que ça les rassure pour d'autres ils vont devoir passer simplement par une sensation physique de là je me sens présent je me sens connecté je me sens à la bonne place au bon endroit certains vont c'est toujours ça qui est complexe c'est que c'est quand même dépendant en fonction des personnes tout le monde ne réagit pas de la même manière il faut bien quand même le savoir donc ça ça va être quand même un peu différent mais oui la première chose c'est de s'amener à cette connexion là et moi ce que je veux vous faire retenir c'est que c'est sûr que vous n'y arriverez pas du premier coup de vous dire que vous allez y arriver du premier coup c'est exceptionnel ou alors c'est la chance du débutant c'est exceptionnel alors je ne veux pas vous décourager c'est tout le contraire c'est de vous dire au contraire ne vous découragez pas et recommencez 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 en fait c'est comme un entraînement quelque part quand on se met à faire de la course à pied au début on va courir 5 minutes on va être épuisé et puis peut-être au bout d'un mois d'entraînement on courra je ne sais pas 40 minutes sans problème là c'est la même chose on n'a pas appris à se connecter à soi-même par exemple on le voit chez les enfants il y a une grande spontanéité c'est là j'ai envie de ça j'ai envie de ça on sent vraiment la spontanéité qui est très très forte et puis on leur dit ah tu fais trop de bruit ah non tu n'as pas le droit d'être en colère ah non il ne faut pas pleurer ah non tu ne dois pas faire ça et petit à petit on va se restreindre et oublier cette spontanéité oublier cette connexion qu'on avait si forte observez les enfants dans les plus jeunes âges observez les enfants et vous verrez qu'eux ils ont une spontanéité très forte ils ont envie d'un truc ils y vont sauf que on va les éduquer en fait et d'un côté c'est bien parce qu'on vit en société qu'il faut quand même avoir des règles mais il faut aussi apprendre à l'enfant à se connecter à lui-même à un moment donné lui dire ok qu'est-ce que tu ressens dans ton corps qu'est-ce qui se passe lui a l'aider à aller vers cet enseignement et pour nous qui n'avons pas eu cet enseignement comme nos parents ça il n'y a pas de problème et bien c'est de réapprendre tout ça simplement se connecter à soi c'est prendre conscience de où on est par exemple tout de suite je vous invite à prendre conscience de où vous êtes moi je suis dans mon cabine je suis assise sur une chaise qui est très confortable mon dos est appuyé donc je suis assise je sens mon postérieur je sens mes cuisses j'ai les jambes croisées et là je me rends compte qu'elles sont un peu serrées donc je vais les décroiser ça fait du bien et de prendre conscience de ça c'est simplement de se ramener tiens je me ramène au présent donc je vous invite vraiment vous-même aussi à faire cet exercice où est-ce que je me situe qu'est-ce que je sens de mon corps est-ce que je sens une chaleur particulière est-ce que je sens un espace du corps qui est plus ou moins ouvert ou quelque chose là vous voyez j'ai envie de faire un geste comme ça en arrière parce que c'est vrai à force de dire qu'on est contracté je faisais l'exercice et j'étais moi-même donc du coup j'ai envie d'ouvrir un petit peu et de prendre conscience de là où on est ça va déjà nous aider à revenir à soi et à revenir à l'intérieur de nous-mêmes ça c'est important donc j'espère avoir répondu à la question sinon n'hésitez pas à me demander à approfondir sinon on a un commentaire de Camille Camille il y a un livre très bien pour parler de la peur de la réussite le livre s'appelle la culpabilité de Lewis Engel et Tom Ferguson voilà donc c'est noté merci Camille la culpabilité de Lewis Engel et Tom Ferguson mais c'est important alors ça tombe bien merci pour le commentaire Camille de revenir aussi sur sur les peurs donc je peux proposer un exercice Nico tu voulais encore parler d'autre chose allons-y j'avais en tout cas en tête ça peut attendre après les exercices ça marche alors c'est un exercice simple si vous avez gardé votre papier stylo je vais vous proposer en quelques minutes vous allez écrire spontanément c'est pas obligé d'être ordonné vous pouvez le mettre n'importe où sur la page toutes vos peurs en lien avec votre intention par exemple j'ai l'intention de changer de voiture hop je prends mon papier stylo et j'écris toutes mes peurs donc je vous propose de vous laisser quelques minutes pour le faire et puis tiens moi je vais le faire parce que justement j'ai l'intention de régler des problématiques par rapport à ma voiture voilà donc je vais vous faire partager mon intention du moment savoir qu'est-ce que je dois faire de ma voiture voilà ça j'aimerais bien savoir donc voilà prenons quelques minutes donc on va mettre un petit moment de silence pour que vous ayez le temps de le faire je peux mettre une petite musique il y a deux minutes là c'est génial deux trois minutes c'est suffisant de toute façon deux minutes c'est parfait bon on est en musique libre de droit donc bon c'est pas moi qui ai eu le choix on est sur Youtube donc c'est très réglementé pour les gens qui savent mais c'est super autant utiliser une musique libre de droit il n'y a pas de problème allez c'est parti merci Nico merci Nico c'est parti 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 et ben voilà je viens juste de finir tu vois pile poil on est cinq roues Voilà. Donc, alors là, vous allez regarder un peu ce que vous avez noté. Et spontanément, vous allez soit surligner, soit entourer, soit en tout cas noter d'une manière particulière les trois peurs les plus fortes pour vous. Donc là, ça prend vraiment deux secondes. Je le fais en même temps. Tac. Et moi, je les entoure. Voilà, deux. Et qu'est-ce que j'ai ? Voilà. Voilà, j'en ai entouré trois. Et maintenant, je vais vous proposer de les noter. C'est-à-dire, quelle est la plus grande ? Vous mettez un. Quelle est la deuxième plus grande ? Vous mettez deux. Et la troisième plus grande ? Sachant que la première plus grande, c'est la plus grande. On est d'accord ? Donc, tac, tac, tac. Et bien, voilà. C'est drôle. Sans le savoir, je les avais entourés dans l'ordre. Donc, je ne sais pas si tu le fais de ton côté, Nico. Je n'ai pas vraiment eu le temps de le faire. Pas de souci. Non, voilà. Parce que je suis en train de sourire plusieurs fois de la fois. D'ailleurs, est-ce que tu peux prendre le relais pendant juste une minute ? Ah oui, bien sûr. Il faut que je règle un petit truc. Je vais couper mon micro. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, moi, ce que j'ai mis. Et je l'écris vite fait, un petit peu en mode brouillon. Mais mon intention, c'est que j'ai l'intention de solliciner mes problèmes liés à la dépense financière de ma voiture. Là, j'ai fait la phrase un peu grande puisque je n'ai pas trouvé une formule rapide et je ne l'avais pas fait tout à l'heure. J'ai noté au niveau de mes trois plus grandes peurs, c'est être dépendante, perdre ma liberté et me tromper sur l'occasion. Me tromper sur l'occasion, c'est si j'achète une nouvelle voiture. Me tromper, si je me gourre et que j'achète une mauvaise occasion et que ça m'occasionne plus de problèmes que de solutions. Voilà, donc ces peurs-là, c'est important de les voir parce qu'aujourd'hui, je me dis, tiens, j'aimerais bien solutionner la dépense financière liée à ma voiture. Mais en même temps, je sens que je ne pourrais pas vraiment le demander aujourd'hui parce que je sais que je n'arrive pas à me connecter à cette demande. Pourquoi ? Parce que la demande que j'aurais, en même temps, je me dis, ouais, mais il faut que je m'occupe de vendre ma voiture. Il faut que je trouve une autre voiture, une occasion qui me reviendrait moins chère que celle que j'ai actuellement. Voilà, ça occasionne des choses dont je n'ai pas envie très clairement de m'occuper. Donc, c'est une intention. Vous voyez, c'est un peu ce que je disais là. C'est une intention, mais en même temps, est-ce que c'est une bonne intention ? Puisque j'ai l'intention de résoudre un problème, mais je n'ai pas l'intention de mettre de l'énergie dedans. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une problématique dans mon intention. Donc, voyez vous-même et voyez les peurs et voir si ces peurs-là, comment est-ce que vous pouvez les dépasser ? Donc, c'est vrai que ça serait bien de faire un exercice sur les peurs, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On verra les prochaines émissions. Voilà, mais avec l'émission sur les peurs, gardez bien ces peurs de côté. On pourra avancer. Mais seulement, déjà d'avoir identifié les trois plus grandes peurs par rapport à votre intention, c'est déjà génial. Parce que ça vous permet de voir, j'ai l'intention de déménager. Ah ouais, mais non, j'ai peur parce que je vais me retrouver seule dans un lieu. Je n'aurai plus mon petit épicier du coin. Je n'aurai plus mes habitudes. Ça me fait trop peur. Et là, vous allez pouvoir concrètement voir, entre votre intention et vos peurs, quelle est l'intensité qui remporte la mise. Parce qu'on peut faire des demandes à l'univers, bien sûr. Et ça va marcher. Mais ce qui va marcher, c'est ce qu'on demande. Donc, si je demande, j'ai l'intention de déménager, et qu'en même temps, je demande, ah non, mais j'ai trop peur de déménager, laquelle est la plus forte ? Si ce qui est plus fort, c'est j'ai trop peur de déménager, l'univers va répondre, ben ok, on va s'arranger pour que tu ne déménages pas. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Quand on dit que ça ne marche pas, les demandes à l'univers, je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça marche, mais ça ne marche pas forcément dans la demande. Parfois, ça marche dans la peur, mais on n'a pas l'occasion de l'identifier. Et c'est pour ça que pour moi, je ne peux pas travailler sur les demandes, réaliser nos intentions, sans vous parler des peurs. Parce que sinon, vous allez me dire, mais ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas. Parce que votre énergie la plus forte, c'est la peur. C'est toujours du cas par cas, de toute façon, à ce niveau-là. Oui, oui, mais déjà, si on se dit, attends, ça ne marche pas, pourquoi ? Est-ce que mon intention, c'était ça, ou est-ce que ma peur était plus forte ? Ben si ma peur était plus forte, l'univers a répondu. Il faut vraiment l'entendre, ça. On va me dire, ah, 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 n'importe quoi, mais si, si, vraiment. Ben c'est la définition même de la voie d'attraction, de toute façon. Si on envoie de la peur à l'univers, ben l'univers va nous renvoyer de la peur. Ben il nous renvoie ce qu'on demande, en fait. Ce n'est même pas une question de peur, Nico. C'est que si moi je dis, j'ai trop peur de déménager, l'univers entend, tu ne veux pas déménager, donc on va t'aider à ne pas déménager. Tu vois ce que je veux dire ? Disons que, voilà, c'est pour ça qu'il faut être très attentif à notre sens de la formulation, c'est que si en formule, avec de la négation, on reçoit de la négation. Oui, c'est sûr, la formule, ça peut aider, mais au-delà de la formule, si je suis connectée à moi-même, que c'est juste pour moi, et que mes peurs, elles sont un peu là, bon, ben on en a, c'est OK, mais qu'elles ne sont pas suffisamment fortes pour éteindre la force de ma demande, même si je demande d'une manière négative, je pourrais quand même avoir une réalisation positive. C'est vrai que c'est mieux d'avoir une formule positive. Je vais vous donner un exemple. J'ai une personne que je connais, qui me dit, tes trucs, ça ne marche pas. J'ai dit, ben écoute, fais un test, ça ne coûte rien. Et elle me dit, OK, bon, ben moi, je vais demander, je voudrais que l'univers m'envoie de l'argent. Et je ne sais pas, peut-être quelques jours après, franchement, je ne me rappelle plus, elle avait un sac à main qu'elle avait trouvé dans la rue, pour que ses filles jouent avec, et puis elle voulait le nettoyer, et elle regarde dans le sac à main et elle trouve un billet. Elle trouve un billet de 200 francs. J'ai bien fait une petite pause exprès, sachant que c'était il n'y a pas longtemps, donc au moment de l'euro. Et du coup, elle me dit, ben tu vois, ça ne marche pas ton truc. Ça ne marche pas, je n'ai pas eu d'argent. Je lui dis, ben tu viens de me dire que tu avais trouvé 200 francs. Elle me dit, ben oui, mais ça, je ne peux pas m'en servir, donc ce n'est pas de l'argent. Et je lui ai dit, ben alors, formule mieux ta demande. Donc, elle dit, maintenant, je voudrais recevoir de l'argent que je peux utiliser. Et en nettoyant un endroit, elle a retrouvé un billet de 20 dollars. Yougos, là, je crois, je ne me rappelle plus. Et du coup, c'est de l'argent qu'elle pouvait utiliser, qui était encore valable à notre époque, mais il fallait passer au bureau de change pour pouvoir l'utiliser. Et pourquoi ? Peut-être, ça, je n'en sais rien. Peut-être parce que sa demande, ce n'était pas exactement ça qu'il lui fallait, mais l'univers lui a répondu, ok, je te le donne, mais tu dois faire un effort pour l'avoir. Je n'en sais rien. Ça, je ne sais pas ce que l'univers voulait lui dire. C'est plus à elle de le voir. Mais c'était très intéressant, parce qu'elle me dit, ben tu vois, ça ne marche pas, je n'ai pas eu d'argent. Mais si, tu en as eu, mais pas exactement ce que tu espérais. Donc, c'est pour ça que je te rejoins. C'est important d'être connecté avec son pouvoir d'intention. Et la justesse par rapport à l'endroit où on se trouve. Alors, moi, c'est marrant, parce que je peux donner un exemple sur moi-même. Parce que là, dans ce cas-là, en fin de compte, la personne a eu un écho. Et ça, c'est intéressant quand on reçoit ce type d'écho, même si ça ne répond pas à notre intention. Et on se dit, bon, il y a une réponse. Donc, ça veut dire que ça a été entendu. Oui. Bon, voilà. Alors, moi, par exemple, tu parlais de déménager. Moi, j'ai une intention de déménager. Bon, voilà. Oui. Si ce n'est que, bon, il y a toujours un temps d'attente. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, qu'en l'espace d'un mois, depuis le moment où j'ai formulé cette intention-là, j'ai reçu des appels de personnes qui m'ont demandé de leur aider à installer. Parce que moi, je fais, bon, je suis dans l'assistance informatique à côté. Voilà, je dévoile un petit peu la vie privée à côté. Et le temps, j'ai peu de temps après cette intention, j'ai reçu des appels des personnes qui voulaient que je les aide à installer leur connexion Internet. À emménager ? Suite à un déménagement. Et t'es là. Quatre en un mois. Bon, ben, t'as eu une réponse. Voilà. T'as l'intention de participer à des déménagements. C'est ce que tu fais. Mais, écoute, déménager toi-même, ça, c'est pas encore clair. Et non, donc, c'est là que j'ai compris. J'ai dit, bon, il y a encore un truc à bosser. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est ça qui est intéressant. On a toujours un retour. Et puis, on va me dire, ah ben non, mais moi, j'ai fait des demandes et j'en ai pas. Oui, mais parfois, dans la demande, on demande quelque chose de précis, de trop précis, par exemple. Et on va se focaliser sur, oui, mais moi, je veux un signe de l'univers, c'est-à-dire que mon ampoule devra clignoter trois fois, sinon, j'y crois pas. Tu vois ? Il y a des signes qu'on va demander un peu serrés, quoi. Alors que l'univers, il passe par tout un tas de possibilités pour arriver à son but. Et en fait, on peut le voir d'une autre manière. Et on a plein de moyens de recevoir des signes, de savoir si notre intention est juste aussi. Par exemple, à un moment donné, j'avais mon intention, c'était, enfin, c'était même pas une intention que j'avais vraiment demandé. mais bon, parfois, les demandes que je fais, aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de les faire, j'ai pas forcément besoin de mettre la même intensité qu'au départ. C'est ça que vous devez savoir quand on sait faire des demandes. Après, on les fait tellement facilement qu'il faut faire l'inverse, faire attention à pas faire trop de demandes sans le savoir, en fait. Et donc, je voulais débloquer, quand j'étais salariée, j'avais un compte plan épargne et entreprise, quelque chose comme ça. Et je voulais trouver un moyen de le débloquer. Et puis, encore une fois, moi, les paperasses, c'est pas mon truc. Donc, je me disais, oh là là, comment je vais faire pour m'en sortir de ce truc ? J'allume la radio et j'entends une nouvelle loi pour débloquer les plans épargne et entreprise, il faut faire ça. Alors, j'aurais très bien pu allumer ma radio et pas faire attention. C'est de la publicité. J'aurais pu ne pas faire attention. Bref, je fais mon trajet, je sors de la voiture, je dis, oh non, j'ai oublié. Et la prochaine fois que je montais dans la voiture, à nouveau, pendant ce moment où j'avais besoin de cette information, l'information est arrivée. Mais, elle n'est pas arrivée par la poste. Elle est arrivée à la radio. Donc, si moi, j'attendais la lettre, la radio, je n'aurais peut-être pas entendue. Donc, il faut être connecté aussi à ce qui se passe dans nos vies. Par exemple, la réponse, elle peut très bien être sur une affiche dans le métro qu'on va voir ou le t-shirt de quelqu'un sur lequel il va y avoir un mot écrit et qui va répondre parfaitement à notre demande. Donc, il faut rester vraiment ouvert à ce qui se présente à nous. Alors, la synchronicité est un facteur essentiel de savoir si la demande a bien été entendue ou alors... Ou d'avoir une réponse. Ou d'avoir une réponse. Par exemple, moi, j'ai l'intention de trouver la solution facilement pour débloquer mon plan épargne entreprise. Tu vois, c'était ça mon intention. Eh bien, en allumant la radio, j'ai eu la loi bidule exacte, le truc qu'il fallait que j'écrive pour le débloquer. Mais après, il faut bien que je fasse ma lettre. Ce n'est pas l'univers qui m'a débloqué ça. Mais par contre, il m'a envoyé l'info. Alors, certains diront oui, c'est un hasard. Donc, quand les hasards se produisent plusieurs fois, ça commence à ne plus en être un. Et puis après, il y a la croyance de chacun. Mais ce que je voudrais vraiment vous dire, c'est que pour réaliser vos intentions, c'est vraiment important de répéter les choses, en fait. c'est-à-dire que si ça ne marche pas une première fois, il faut vraiment pouvoir le reproduire X fois jusqu'à ce qu'on trouve cette intensité. Et la meilleure intensité, je vous le dis, ça a l'air vraiment en bas qu'à sable quand je vous parle de ça. Mais quand on a une envie d'aller aux toilettes qui est tellement forte que de toute façon, on ne peut même plus écouter personne et que notre seule obsession, c'est de trouver un moyen de résoudre ce que l'on... C'est en vie, en fait, de se débarrasser de ce poids quelque part. Eh bien, si on arrive à mobiliser toute cette énergie de la même manière pour faire notre demande à l'univers, je vous assure que là, ça fonctionne. C'est sûr. On a deux messages qui viennent d'arriver par mail, donc c'est pas spécialement la question. Je fais du jogging et effectivement, ça me connecte. Message de l'un ours. Alors, la marche à pied, ça c'est un excellent exemple. Le jogging, si on peut faire du jogging, parce que moi, si je fais du jogging pendant 10 minutes, c'est pas la peine. Ils vont me transporter l'hôpital après. Je souffle, voilà. Mais même la marche à pied, c'est vraiment très bien. Ça se connecte... Mais tu vois, oui, Nico, pour vous deux, pour moi aussi, ça me connecte bien. Mais il y a des personnes que ça va tellement ennuyer que ça ne va pas connecter du tout, ça va faire tout l'inverse. Donc, il faut trouver ce qui nous connecte, nous. Alors après, on peut en donner plein des exemples. Mais se recentrer à un moment donné, amener toute notre énergie au même endroit. Et c'est vrai que cet exemple-là, quand notre corps nous demande ou quand on meurt de faim, la faim, on peut la faire attendre toujours un peu. Mais quand on meurt de soif, par exemple, on peut la faire attendre. Mais il y a toujours un moment où on ne peut plus parce que là, c'est trop important pour nous. Ce moment-là, c'est vraiment la même intensité qu'il faut mettre dans les premières demandes que l'on fait à l'univers. Parce qu'après, on n'a plus besoin d'aller avec cette force d'intensité parce qu'on a compris le mécanisme. Mais au départ, il faut aller vers ce mécanisme. Alors, on a effectivement des outils pour nous aider. Par exemple, la feuille que vous avez prise pour écrire votre intention, vous pouvez la... Comment dire ? Il y a plusieurs choses. Soit vous la pliez, vous la mettez dans votre sac à main pour mesdames ou les pochettes pour messieurs, enfin, peu importe, ou dans une poche et puis, vous laissez faire. Et à un moment donné, vous allez la revoir. Et là, ça va amener l'intention à se réaliser. Ou alors, vous la prenez et vous gardez juste un tout petit morceau de la feuille que vous mettez dans votre poche. C'est symbolique. Ça veut dire je me rappelle que j'ai cette intention. Le reste, vous la laissez... Vous pouvez la jeter. La jeter, c'est pas d'une manière négative, mais vous pouvez la jeter pour dire bon, bah maintenant, je laisse l'univers faire son oeuvre. En fait, je fais confiance. Il y a aussi ça, non ? Je fais confiance. Je me mets entre les mains de l'univers. Et c'est ce que tu disais quand tu parlais du lâcher prise tout à l'heure. Je lâche prise. J'ai fait la demande et maintenant, je laisse faire. Est-ce que pour avoir quelque chose... Alors, je vais essayer de formuler parce que c'est un peu très évident de formuler parce que c'est un peu dans ma tête des mots s'éparpillent un peu, mais est-ce que pour avoir, est-ce que pour obtenir quelque chose, est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir soi-même une infime partie de ce quelque chose ? Est-ce que je suis clair ? Par exemple, je n'ai pas trop d'exemples. Est-ce que, par exemple, si je veux, ça va en adéquation avec une méthode, avec une petite méthode, une petite astuce comme ça que je dis parfois à certaines personnes qui veulent, bon, qui sont un petit peu démunis au niveau argent selon certaines périodes, c'est que j'ai toujours un petit peu de liquide dans ton porte-monnaie. deux, trois billets. Ah oui, c'est un appel quelque part. Voilà, c'est, est-ce que, donc ça va dans le sens de... Mais ça, c'est parce que, parce que pour toi, par exemple, moi j'ai une citrine dans mon porte-monnaie. Ma mère m'a dit, ma mère fait de la mythothérapie et elle m'a dit la citrine, ça permet de faire venir l'argent dans mon porte-monnaie. Bah, je l'ai laissé dans mon porte-monnaie. Est-ce que ça fait vraiment venir l'argent ? Certainement, les pierres ont des facultés, j'allais dire. mais bien sûr, mais au-delà de ça, quand je vois la citrine, je me dis, ah, ça fait venir. C'est-à-dire que le fait de le voir, ça va me faire projeter mon intention et ma pensée qui va se répéter de la même manière que la photo que je l'ai avec ma voiture vendue devant mon lit quand je me lève, à chaque fois que je la vois, je vais envoyer une énergie supplémentaire à ma demande, tu vois ? Donc oui, ça peut fonctionner, mais c'est pas une obligation. On peut associer ça à une méthode de psychologie. C'est comme une méthode, exactement. tu peux très bien dire bon ben, je garde toujours 2 euros dans mon porte-monnaie parce qu'il y aura toujours 2 euros. Alors, on peut faire ça avec 20 euros. Je garde toujours 20 euros ou 10 euros dans mon porte-monnaie et il y aura toujours 10 euros. Donc, inconsciemment, il y a un processus qui va se mettre en place et puis même l'univers pour que ça se produise parce que c'est ce que je demande. D'accord. Parce que je demande qu'il y ait toujours 10, 20 euros dans mon porte-monnaie. Donc oui, bien sûr, ça peut être une méthode, mais franchement, je ne dirais pas que c'est une obligation. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 euros pour attirer l'argent quelque part. Ok. C'est simplement une méthode pour te permettre de te souvenir de ça. au total de monde. Est-ce qu'il faut un peu de quelque chose pour obtenir plus de quelque chose ? Non. Pas forcément pour toi ? Pas du tout pour moi. Pas du tout, mais c'est une méthode qui peut être utile. Alors, tout à l'heure, on parlait de prière et ça fait appel à une phrase qui se trouve dans un évangile. C'est une phrase clé. On peut aussi la trouver ailleurs, mais c'est une phrase clé pour moi, c'est assez importante qui dit lorsque vous demandez, faites comme si vous aviez déjà cette chose. Est-ce que pour toi, c'est une clé ? Si, c'est clair. Donc là, ce n'est pas tout à fait la même chose que ce que tu disais précédemment. Faites comme si vous l'aviez. Si tu demandes 2 euros, tu fais comme si tu l'avais, mais tu ne les as pas. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'es pas obligé de les avoir pour faire la demande. Donc oui, celle-ci par contre, ça correspond vraiment beaucoup mieux à ce que je peux dire. C'est si tu veux vendre ta voiture, fais comme si c'était déjà fait. Imagine que tu es en train de signer un contrat de vente de cessation. Imagine que tu es en train de le faire. Et vis dans ton corps, dans ton cœur, dans ton esprit, vis ce moment de signature ou alors l'échange de chèques. Les clés, je te donne les clés et je reçois le chèque, par exemple. Pour dire ça, c'est un acte concret et je fais comme si j'étais en train de le vivre. Quand on fait de la visualisation, c'est ça. On fait comme si on est en train de le vivre maintenant. Ce n'est pas forcément... Ah oui, c'est important ça. Ce n'est pas forcément le projeter vers l'avenir. C'est le faire maintenant. Le vivre maintenant pour que ça se produise. Et oui, c'est là qu'on rentre dans une notion du temps qui... C'est-à-dire que les intentions n'ont pas forcément de notion de temps. C'est-à-dire que... Le temps, c'est toujours le présent. C'est toujours le présent. Voilà. Donc, il ne faut toujours pas... Effectivement, j'ai l'intention de déménager, c'est peut-être demain, mais mon intention, elle n'est pas demain, elle est tout de suite. Elle est tout de suite. Mon intention de déménager, elle existe bien maintenant. Il faut toujours avoir ça... Le déménagement, il existe peut-être demain, mais mon intention, elle existe maintenant. Donc, il faut toujours avoir ça en tête que le présent est la seule ligne de temps qui est valable pour l'univers, en gros. Oui, oui, pour moi, c'est clair. Même si on est tous à se projeter dans le futur, dans le passé, bon, on est des êtres incarnés, donc... D'ailleurs, là-dessus, si les gens veulent aller un peu plus loin dans les explications quantiques, tout ça, c'est assez intéressant sur la notion de temps, la notion d'intention et de synchronicité, il y a Philippe Guillemin qui est assez connu à ce niveau-là, qui est... Bon, il faut le suivre, mais il est très intéressant aussi à écouter sur ce sujet-là, quoi, sur... En plus, il est scientifique, donc, du coup, il sait de quoi il parle. Vraiment, c'est la manière dont on... C'est l'intensité que l'on est, mais l'intensité, si jamais pour demain, ça veut dire les guides et l'univers, ils vont entendre quoi ? Ils vont entendre que je veux demain, mais demain, c'est toujours demain. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, exactement. Aujourd'hui, c'est le présent. Demain, c'est demain. Mais quand je serai à demain, mon présent, il aura changé de timing, t'es d'accord ? Et mon demain, il sera encore plus loin. Donc finalement, ok, tu le veux, on a entendu que tu voulais, mais on a entendu que c'était pas maintenant, donc on va repousser. Donc on répond à ta demande. C'est assez supplicable. Tu veux, mais pas maintenant, pas de problème. Comme toi, quelque part, tu veux déménager, mais est-ce que tu envoies l'énergie de maintenance ? Je n'en sais rien, c'est à toi de le dire, mais par contre, tu veux intervenir dans un déménagement. Ok, tu reçois pas mal d'appels pour installer des nouvelles installations informatiques dans un cours de déménagement parce que tu as envie de vivre au contact du déménagement. Donc ils disent ok, tu veux ça, on te l'envoie, mais ton déménagement, peut-être que tu ne le veux pas maintenant. Ça, c'est à toi de voir, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que je veux déménager, mais je ne sais pas si je suis prêt, je ne sais pas, là je parle à ta place, mais peut-être que je suis à côté de la plaque d'ailleurs, mais il y a quelque chose en toi qui fait peut-être que ce n'est pas juste pour toi maintenant. Non, mais en plus, je pense que si je déménage, ça va bien servir à la web radio parce que si je déménage, ce sera dans un endroit où il y aura la fibre, donc les connexions seront beaucoup meilleures. Donc j'invite tout le monde à se joindre à mon intention pour qu'on ait une qualité de futur meilleure. On peut s'imaginer Nico en train de déballer ses cartons dans le nouvel appartement ou alors encore mieux d'allumer son ordinateur et de voir qu'il est connecté à la fibre, par exemple, dans son nouvel appart, bien sûr. Parce que voilà, donc oui, c'est important parfois d'associer plusieurs énergies vers une direction. C'est important et c'est très subtil parce que là, parce que justement, c'est très subtil sur l'aspect de la négation, c'est très subtil justement par les exemples que tu nous as donnés. Tu sais, parfois on dit je demande à l'univers d'être multimillionnaire ou toute autre chose qui serait bonne pour moi. Et je trouve que cette phrase, elle est parfaite. C'est quelqu'un en conférence qui m'a donné en exemple cette phrase et je la trouve tellement parfaite. Donc si c'est pas le meilleur pour moi d'être multimillionnaire, je le serais pas. Par contre, j'aurais autre chose qui sera le meilleur pour moi. Maintenant, si mon libre arbitre, c'est de dire moi je m'en fous, c'est ça que je veux, mais c'est ça que je veux à quel prix ? Un exemple très drôle où vous allez tous pouvoir vous moquer de moi parce que ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Un été, je suis une fille, donc vous allez tout de suite comprendre la suite. Un été, je me dis je voudrais bien maigrir. Bon, je fais une demande, je voudrais perdre 5 kilos en une semaine et très honnêtement, avec le recul, je me rends compte maintenant que c'était excessif cette demande mais sur le moment, je trouve ça tout à fait normal sauf que c'est complètement fou de perdre 5 kilos en une semaine. mais bon, j'étais en vacances, je suis partie deux semaines en vacances à l'étranger et bien au bout de deux jours ou un jour, je ne me rappelle plus mais assez rapidement, je suis tombée malade, j'ai eu la tourista, j'étais malade mais comme je n'ai jamais été malade de ma vie, c'était terrible. Je n'ai pas mangé pendant une semaine et je me suis pesée à la fin d'une semaine et pile au bout d'une semaine, j'ai perdu 5 kilos. Voilà, donc je n'ai pas dit où le meilleur pour moi ? Là, j'ai juste dit je voudrais perdre 5 kilos en une semaine et c'était mon intention, il n'y avait pas de peur associée. Franchement, il n'y en avait pas parce que je n'imaginais même pas que je pourrais tomber malade. Il n'y avait aucune peur donc mon intention a été entendue, réalisée mais elle n'était pas bonne. Elle n'était pas bonne pour moi. Elle a été réalisée mais j'ai compris que là, j'étais à côté de la plaque. Est-ce que ce n'est pas aussi un des pièges des intentions quand on lance une intention justement de se focaliser sur les moyens de se dire bon, je lance cette intention-là et après on se dit bon, de quels moyens ça pourrait arriver ? J'ai une de mes cousines qui à chaque fois elle me dit mais mets des astérix tu sais comme dans les contrats je voudrais perdre 5 kilos mais dans le meilleur temps pour moi ou sans souffrir ou sans être malade ou tu vois des choses comme ça. Mais le meilleur pour moi c'est quand même le mieux. C'est quand même la phrase la mieux. Un autre, je vous dis quand on est tellement habitué à faire des intentions ce qui est mon cas même si je fais quand même attention justement ce qu'il y a de dire c'est qu'à un moment donné les intentions ça se réalise sans même que je les ai demandées. C'est-à-dire un matin je monte dans ma voiture j'allais accompagner justement la cousine qui me dit de mettre des astérix je l'accompagnais chez le médecin et en montant dans ma voiture je vois le rétroviseur rayé et mon pare-choc rayé et je me dis ça serait quand même cool qu'il y ait une solution gratuite pour me faire changer tout ça et bien vous devinez peut-être ce qui est arrivé j'ai eu un accident j'étais pas en tort c'est un scooter qui a foncé pile sur les deux rayures c'est les deux endroits qui ont été touchés de la voiture heureusement personne n'a rien eu ça nous a fait bien peur et ça nous a mis vraiment en retard et beaucoup de stress et ma cousine qui venait de sortir d'une opération c'était pas le moment d'avoir un choc enfin bref mais bon personne n'a rien tout le monde allait bien et oui on m'a changé mon rétro et mon pare-choc gratuitement mais à quel prix encore une fois donc ça c'est mais bon ça c'est quand on a réussi à passer ce cap de les intentions qui se réalisent après il faut faire attention à ce qu'on pense penser le meilleur pour soi et pour les autres c'est quand même le mieux on va arriver en toute fin d'émission donc si tu avais quelque chose des choses à rajouter par rapport par rapport aux intentions c'est jusqu'à 18h30 je sais pas pourquoi dans ma tête j'avais 19h maintenant c'est vrai c'est 18h30 voilà ben écoute en tout cas pour moi les points clés première chose on définit son intention deuxième chose donc bien sûr quand on définit son intention c'est en connexion avec soi donc première chose on définit son intention en connexion avec soi-même deuxième chose on identifie nos peurs et on voit dans la balance laquelle a le plus de poids si c'est mes peurs qui ont le plus de poids alors l'univers va répondre à ça ok tu veux que tes peurs se réalisent donc ok je dis d'accord ça marchera pas c'est pour ça qu'il va falloir dépasser ses peurs faire un petit travail pour dépasser ses peurs justement pour que l'intention se réalise revenir à soi vraiment 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 fort pour pouvoir réaliser cette intention quand on fait une demande à l'univers l'intention elle se trouve à l'intérieur de nous dans nos tripes vraiment c'est à l'intérieur intérieur intérieur de nous donc c'est important que vous en preniez acte c'est vraiment vraiment important donc voilà ce que je dirais et puis les méthodes il y en a plein 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 vous pouvez je vous dis les photos c'est pas mal ou de dessiner ce que l'on veut pour amener quelque chose de concret donc oui ça c'est vraiment dans la psychomagie c'est de faire en sorte que ça se réalise quelque chose de vraiment concret j'en sais rien si on sait faire de la pâte à modeler et qu'on veut une nouvelle voiture on fait en pâte à modeler sa nouvelle voiture et puis on la met devant soi et comme ça on voit la nouvelle voiture si c'est une rencontre on va dessiner par exemple ou simplement écrire comme si on écrivait à notre meilleur ami je voulais t'annoncer que j'ai rencontré quelqu'un des choses des actes concrets vraiment c'est des choses qui vont vous aider à la réalisation de votre intention voilà ce que je pourrais dire est-ce qu'il reste des questions Nico ? ah ben moi je ne peux que rajouter à ce que tu dis c'est-à-dire que par exemple et par exemple c'est-à-dire que dessiner ses intentions c'est pas mal aussi oui il y avait aussi quelques méthodes aussi de personnes qui mettaient voilà qui parfois découpaient des images dans les journaux j'ai dit tiens ça c'est la voiture que j'aimerais bien avoir ben exactement et bien sûr faire des collages tout à fait et c'est surtout de passer et de dépenser pas mal d'énergie si on veut dessiner son intention ne pas se contenter de faire un petit croquis c'est-à-dire de voilà de s'appliquer mais il faut que l'énergie quand on le dessine ce petit croquis on mette tout notre iphone exactement voilà et moi par contre c'est un exemple que je peux dire aussi c'est qu'il y a des années j'avais par rapport à cette méthode-là moi je m'étais dessiné un gros mandala tu vois un truc avec plein de crayons de couleur voilà je veux ça ça à côté ça à côté et en l'espace de quoi donc en l'espace de deux ans ce papier je l'ai rangé dans un petit tiroir après je n'y ai plus pensé et c'est au bout d'un an et demi j'ai dit attends mais finalement mais ce que tu as maintenant j'ai fait voir donc j'ouvre le truc et je me suis rendu compte que tout ce que j'avais dessiné avait été acquis et bien ça c'est important aussi c'est de l'écrire ou de le dessiner et de le mettre de côté on n'est pas obligé non plus de l'avoir sans cesse à l'esprit on l'oublie quand on dit on l'oublie c'est qu'on laisse l'univers travailler voilà et on n'est plus dans l'urgence oh il faut que ça marche il faut que ça marche il faut que ça marche oui mais j'ai peur que ça marche pas c'est pas sûr que ça marche tu vois et ne pas se préoccuper des moyens dans cette urgence là et ne pas se préoccuper des moyens par lesquels ça peut arriver ça c'est le rôle de l'univers c'est pas notre rôle de réfléchir à comment on va procéder l'univers en gros non 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 j'ai un exemple très intéressant j'ai quelqu'un qui a fait une demande à l'univers et qui a dit je voudrais rencontrer quelqu'un qui ait tous ses critères et on appelait ça les cases à cocher c'était très intéressant grand sportif qui a un travail qui lui fait gagner enfin qui est autonome financièrement qui a son appart qui aime voyager qui aime aller au musée qui aime enfin on avait une liste vraiment parce que la personne disait bon ok je vais faire une demande à l'univers mais je vais faire ma liste quoi et bien pour tout vous dire elle a rencontré cette personne et elle m'a dit mais c'est incroyable toutes les cases sont cochées sauf que ça marchait pas elle avait pas de de coup de coeur pour cette personne elle s'est rendue compte que ce qu'elle veut c'est rencontrer quelqu'un mais pas forcément quelqu'un qui a toutes les cases cochées et elle a changé sa demande et c'est simplement rencontrer quelqu'un avec qui elle va installer un couple stable sa demande a évolué là dedans et effectivement elle a rencontré quelqu'un qui avait pas toutes les cases cochées mais qui était mille fois mieux que toutes les cases parce que en fait il y a des demandes auxquelles elle avait pas pensé et puis elles correspondaient simplement à la personne qui lui convient donc faire une demande qui est trop dirigée ça peut nous empêcher d'aller vers la personne qui est vers le mieux pour nous en fait tout simplement ok donc quand on sait pas quoi demander on demande le meilleur pour nous même voilà au moins c'est général et au moins il y a mon meilleur au moins mieux pour moi voilà mieux ça c'est important et dans les intentions c'est vrai qu'il y a il y a une certaine générosité on est tous là dedans c'est demander que ma famille soit heureuse demander que Bidule soit en bonne santé demander des choses pour les autres et ben oui mais à partir du moment où l'autre vous le demande moi j'aime pas bien faire des intentions pour les autres pour les autres parce que je vais mettre de l'énergie là où je peux pas savoir ce qui est bon pour l'autre finalement je peux vraiment pas savoir il y a eu dans ma vie un enseignement qui a été vraiment très grand et si on a encore quelques minutes je vais le partager c'est une personne avec qui j'étais en contact amical et qui était dans une pauvreté vraiment grande mais qui avait une qualité artistique exceptionnelle elle était créatrice et elle faisait des choses absolument magnifiques et du coup comme moi je travaillais dans l'informatique je me suis déployée pour la mettre en avant sur internet pour l'aider à vendre ses créations souvent quand je venais chez elle je venais avec un sac de course en lui disant j'ai acheté trop de trucs je t'en apporte un peu ou je faisais beaucoup 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 je dépensais énormément d'énergie et on pourrait dire c'est cool tu l'as aidé c'est vrai après tout je lui apportais à manger je faisais en sorte qu'elle vende ses créations on papotait on tenait compagnie etc et un jour elle m'a téléphoné en me disant tu sais je voulais te dire quelque chose parce que je pense que tu as l'impression de m'aider en fait tu m'aides pas du tout alors ça m'a fait un choc je peux vous dire ça m'a appris quelque chose mais ça m'a vraiment fait un choc elle m'a dit tu sais quand tu m'amènes des courses ça m'aide pas quand tu te bats pour moi pour vendre mes créations ça m'aide pas parce que ça me montre à quel point je peux pas y arriver moi-même et j'aime pas du tout cette vision et elle me dit par contre ce qui m'aide c'est quand tu viens et qu'on discute ça ça m'aide beaucoup parce qu'on passe un moment sympa ensemble et ça ça m'aide mais toi tu as l'impression de m'aider je t'assure que tu m'aides pas donc j'aimerais que tu arrêtes et ça m'a fait un choc parce que je me suis dit mais comment comment on peut dire que je l'aide pas alors que je lui apporte à manger par exemple et bien pour elle c'était pas ça dont elle avait besoin donc on peut pas vraiment c'était un enseignement vraiment je la remercie énormément et c'est un enseignement très grand qu'elle m'a apporté là dessus c'était il y a au moins plus d'une dizaine d'années mais je le note parce qu'à ce moment là je me suis rendu compte que oui toi tu as l'impression d'aider et c'est vrai que d'un oeil extérieur on pourrait se dire que je l'ai aidé mais elle m'a expliqué que je l'aidais pas en fait donc aller dire par exemple on voit je sais pas on a quelqu'un qui est célibataire et qui a envie de rencontrer quelqu'un on va dire oh l'univers s'il te plaît fais en sorte que la personne rencontre mais ça c'est pas à nous de nous en mêler par contre si quelqu'un vous demande j'ai envie de rencontrer quelqu'un j'ai besoin d'un peu plus d'énergie est-ce que tu peux m'aider ça c'est ok il y a aucun problème mais je vous avoue que je n'aime pas vraiment me mêler de ce qui me regarde pas dans ce domaine là c'est à dire faire une demande pour quelqu'un d'autre et pourtant et pourtant sachez que c'est parfois difficile quand on voit un de ses proches qui va on le voit aller dans le mur parce que quand on est à l'extérieur c'est beaucoup plus facile on a envie de faire une demande pour dire j'ai envie que cette personne soit préservée et bien je vous le déconseille après on a notre libre arbitre chacun fait comme il le souhaite on peut envoyer si alors on pourrait dire j'envoie le meilleur pour telle personne ça c'est ok c'est là qu'on se rend compte du relatif du bien et du mal est-ce qu'il y a vraiment un bien et un mal est-ce que nous on pense être du bien est-ce que ça va vraiment faire du bien à la personne on peut faire du mal en faisant du bien et du bien en faisant du mal l'exemple que je viens de vous donner c'est ça moi j'avais l'impression de faire du bien et peut-être que vous quand vous entendez l'histoire vous pouvez vous dire mais qu'est-ce qui est mal d'aller apporter à manger à quelqu'un c'est quoi qui est mal finalement et pour elle c'est mal parce que ça lui montre qu'elle elle n'y arrive pas et elle ne m'a rien demandé en plus pourquoi plus c'est intrusif en tout cas on a fait une belle émission je trouve bah oui merci Nico c'est assez dynamique c'est sympa l'interaction qu'on peut avoir c'est différent de pas comment dire de pas te voir parce que je t'entends mais je te vois pas t'es pas dans la même pièce que moi ça donne une énergie assez différente et je suis curieuse de voir parce que c'est très agréable à vivre mais je voudrais voir ce que ça donne comment dire voir un peu les avis si vous avez des avis n'hésitez surtout pas à les mettre ben sous cette vidéo en fait vous mettez vos avis et ça serait vraiment intéressant d'avoir votre point de vue sur la manière dont se passent l'émission et puis les suggestions que vous avez parce que c'est important de pouvoir améliorer la situation et en tout cas c'est sympa de savoir qu'on partage ensemble surtout ça et bien ok en tout cas moi ça fait penser à un truc c'est quand tu entends que la voix off ça fait penser à deux émissions ça fait un peu secret story genre c'est la voix off qui vous parle ah oui 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 et il y avait une autre émission aussi avec Pascal et Claire que je crois sur Canal Plus où elle était seule en plus dans la même condition que toi elle était seule dans l'appartement puis il y avait une voix off qui lui posait des questions ça fait un peu oui parce que là je suis seule dans l'appartement en plus pour faire en sorte que la lumière soit homogène ici j'ai fermé les volets qui sont juste ma fenêtre est juste là juste là là ça se verra à la vidéo vous inquiétez pas bonjour je suis la voix off qui vous parle et du coup je suis plongée dans le noir je vois pas l'extérieur alors que moi j'aime bien avoir un oeil sur la nature qu'il y a à l'extérieur et en même temps c'est pas grave parce que je me sens vraiment avec vous donc quand même il y a cette dynamique quand même mais c'est intéressant c'est votre expérience exactement c'est pas mal ok bon mais écoute on va dire à bientôt donc aux auditeurs et auditrices à bientôt en fait on a une date en décembre c'est pas le 17 il me semble il faudrait que tu me redises si c'est sûr le 17 décembre le 17 décembre le 16 décembre il y aura une soirée conférence tiens j'en profite pour faire un petit peu de plus de minutes le 5 décembre on fait une journée conférence au cabinet à Chevilly sur l'autoguérison où on aura une initiation au jeu de la transformation nouvelle formule où on pourra visualiser les les différentes étapes du jeu et les différents niveaux il y aura Perle qui nous fera une conférence sur l'autoguérison énergétique et puis il y a Alexandra une chamane qui viendra nous nous parler du chamanisme et de l'autoguérison dans le chamanisme et le 16 on fait une soirée à l'atelier couture de Marie-Emilienne dans Paris à Beaubourg sur la thématique développer son intuition et sa médiumnité là ça sera une initiation et en février on fera une journée complète d'atelier sur l'intuition et la médiumnité voilà pour les news et bien moi pour les news et bien demain je vous retrouve avec Olivier Burette pour une émission spéciale enfin c'est pas spécial c'est une émission histoire la chute de l'Empire Romain rien que ça et samedi ce sera avec Pierre Duré pour une capsule vidéo sur l'IMP d'ailleurs je t'encourage je te pas je t'encourage mais je te conseille de voir la dernière vidéo sur le stress parce que là c'est une vision du stress par l'intégration motrice primordiale c'est à dire par le mouvement d'accord écoute en tout cas je connais pas ce que fait Pierre Duré même si je crois sur internet et c'est assez tentant de voir ce qu'il fait je sais pas j'aimerais bien regarder d'ailleurs il a fait une belle interview avec Franck on va fasse le coucou à Franck si un jour ah il a fait une interview avec Franck avec Franck du Mouillat voilà donc qu'on embrasse oui oui bisous Franck voilà bon bah écoute je pense que toute l'actu oui 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 non c'est bon voilà toute l'actu est édite et puis nous on se retrouve au 17 en direct ici sur Akasha ok ça marche allez bonsoir à tous et puis on se retrouve on se retrouve à tous on se retrouve Sous-titrage ST' 501